Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau, vous le connaissez, c'est le thème de cette édition de la SNC. La thématique invite à convoquer la mémoire historique de notre peuple pour amorcer un développement endogène, une thématique qui sera décortiquée pendant des jours par des universitaires et des hommes de culture. Kiswine Sida Jonas Wemba était présent au lancement du colloque suivant. Enseignants, chercheurs, chercheurs, hommes de culture, tous ici réunis dans cette salle de conférence de la chambre de commerce et d'industrie du Burkina à Bobo du Lassau. Culture, histoire et patriotisme sont bien les maîtres mots soumis à leur analyse scientifique. Pour la présente conférence inaugurale du colloque de la 21e édition de la semaine nationale de la culture, c'est le professeur Magloire Sommet qui a été chargé d'introduire le débat. Chaque groupe social a une culture. L'anthropologie du terrain a permis, aux sorties de la Seconde Guerre mondiale, de faire émerger une conception philosophique qui est celle du relativisme culturel. Le relativisme culturel veut dire qu'il n'y a pas de culture dominante. Les cultures doivent faire l'objet d'un dialogue. Plus d'une quarantaine de thématiques seront développées suivies d'échanges entre les participants durant les trois jours des travaux. Leurs contributions sont attendues avec un grand intérêt pour l'éclairage qu'ils pourront apporter aux jeunes générations. Que cette réflexion pousse à nourrir aujourd'hui la dynamique que nous avons enclenchée, à savoir donc de ramener véritablement le Burkina Faso à ses fondamentaux, à sa culture, et surtout que nous nous réconcilions également avec notre propre histoire, convaincus que tout ce que nous voulons bâtir de façon durable doit être bâti sur le socle de la culture, mais aussi en marchant sur le sillage de tous ceux qui nous ont tracé le chemin, depuis bien sûr les indépendances et peut-être bien avant. Les conclusions des travaux devront servir à éclairer les décideurs et seront destinées aux établissements d'enseignement.